allez on est parti pour aller faire installer un nouveau un nouvel accessoire sur la tresseur donc je vous dis pas tout de suite quoi normalement ça devrait me changer un petit peu la vie donc là je vais avec slide qui est quelqu'un on va aller s'installer ça et puis après je vais enchaîner avec des tests pour voir si tout fonctionne là donc je vous dis à plus tard la marque est s a contacté d'hiver youtuber moto pour faire la promotion de ce produit en offrant un pack gracieusement ce système existe déjà depuis un certain moment aux états unis au canada et il arrive maintenant en france je vous invite à lire les divers retours qui en sont faits ils ont tout d'abord contacté slide doc mais il dispose d'un système équivalent et d'origine sur sa honda qui je rappelle est une cross runner il a donc proposé de m'en faire bénéficier pour le tester et le comparer à sa honda je vais donc vous présenter le produit lister les principales caractéristiques de fonctionnement et bien entendu le plus important les tests en conditions réelles je voulais seul juge de l'efficacité du produit de faibles dimensions il tient dans la paume de la main il doit être installé de manière la plus horizontale possible pour être efficace à 100% un manuel d'installation en français est disponible STS surveille traite et stocke en permanence des informations sur l'état de la moto la position et le mouvement chaque seconde le capteur envoie 300 éléments de données différentes l'inclinaison la direction les vibrations et l'accélération le système d'autoannulation des feux clignotants couvre les manoeuvres tourner à gauche et à droite rond-point changement de voie comme vous avez pu le comprendre j'ai fait installer sur la traceur un système qui permet l'arrêt automatique des clignotants ça va calculer en fait la vitesse longue donc à trois ou quatre critères qui permettent justement de d'arrêter de manière automatique le clignotant là ce que je viens de faire je viens de mettre le clignotant là je leur bascule de l'autre côté on vérifie et le système s'est arrêté de manière automatique donc en fait c'est un système qui vaut qui s'appelle déjà donc le système c'est le système STS ça vaut 150 euros ensuite ce qu'il faut compter après ces 150 euros c'est l'installation donc là apparemment il est dit que l'on peut le faire soi même j'ai préféré passer par un concessionnaire pour faire ce cette installation parce que ça touche le système électrique et c'est pas mon métier et je préfère pas prendre de risques elle va confier ça à un professionnel l'intervention en elle même elle a duré deux heures et demie ce qui m'a coûté 162 euros 50 exactement donc en gros si on fait le calcul l'installation vaut plus cher qu'à l'appareil en lui même donc j'ai juste quand même faire une précision sur les 162 euros 50 ça c'est fait donc par un professionnel et sur une tresseur 700 il est bien entendu qu'en fonction d'où sont placés les différents faisceaux d'une moto à une autre le temps d'intervention peut donc être plus rapide ou parfois plus long ça je ne pourrai pas répondre à la question néanmoins ça reste quand même un investissement suite à l'installation donc j'avais quand même une petite appréhension parce que c'est pas un système d'origine donc je me suis dit est-ce que ça va bien fonctionner est-ce que ça va être sensible trop sensible pas assez sensible pour l'instant c'est parfait peut-être à peine trop de sensibilité des fois quand on est en rond-point mais le reste du temps ça fonctionne vraiment très très bien la seule petite particularité que j'ai pu observer entre donc le passage des clignotants avant et après l'installation c'est qu'il faut vraiment un peu plus forcée pour que le contact se fasse vraiment quand on dit qu'on change de direction qu'on a mis sur le bouton avant j'irai juste appuyé boum ça son cloché c'était terminé bon après ben justement il fallait penser à l'enlever chose que je n'ai plus à faire maintenant petite précision donc j'ai fait avec slide doc hier ont différents tests donc sur la ronda c'est un système qui est déjà d'origine donc seule petite différence moi le système s'arrête environ une seconde une seconde et demie avant lui après avoir repris la trajectoire donc on prend un rond-point je sors du rond-point moi mon système va s'arrêter une seconde une seconde et demie avant lui tu me dis quand tu mets je mets aussi tac s'arrêter tac le tiens tu as tu as une seconde et demie ou à une seconde de plus comment alors maintenant je vais faire un autre test je me cale derrière toi je vais doubler je vais mettre mon clignotant je te double tac là toi il s'est arrêté il s'est arrêté parce que j'ai accéléré ce que j'ai pu observer au niveau du système donc c'est dès lors que l'on prend un rond-point si on fait les trois quarts du rond-point pour prendre la dernière sortie donc on met ce clignotant sur la gauche on prend les trois quarts du rond-point et après on va donc dire que l'on rechange de de direction en disant pas maintenant je sors donc je pense sur la droite à ce moment là une fois que l'on rechange de direction et que l'on reprend après sa ligne droite le système va mettre un peu plus de temps à l'arrêter donc c'est vraiment le seul moment où j'ai pu identifier que le système est un peu plus long que d'habitude donc là j'ai mis mon clignotant on va prendre à droite pour un instant clignote un peu l'objectif hop en droite très léger et voilà le système s'est arrêté hop petit clignotant hop le système s'est éteint parfait hop clignotant en gauche je fais les trois quarts du rond-point je bascule je repasse de l'autre côté mais il s'est arrêté deux petites secondes parfait il est à droite et il s'est arrêté comme on peut le voir dans ce rond-point le système fonctionne très très bien en droite je suis toujours dans mon angle hop je me mets droit et le système s'arrête allez autre test en courbe clignotant en droite je vérifie je me rabats clignotant toujours allumé et il s'est éteint donc là à mon avis il a détecté la vitesse pourtant je suis toujours le même angle ralentis allez on recommence sur la gauche clignotant petite vérification je me décale clignotant toujours allumé toujours allumé toujours allumé et là c'est pas bien grave ah si c'est éteint quand même parfait en conclusion sur des voies rapides le système fonctionne très bien clignotant à droite petite vérification et je me mets sur la voie centrale avec clignotant toujours allumé toujours allumé et il s'est éteint bon petite précision à ce niveau là quand on se rabat même si on met son clignotant apparemment on peut bien compter sur le système pour qu'il s'éteigne mais on peut venir quand même forcer le fait qu'il s'éteigne en rappuyant dessus ce qui l'éteindra ouais petit coup de warning on va voir ce que ça donne avec le système bon pour l'instant les warnings pas de soucis sont toujours en place on va pouvoir les arrêter hop là petit coup de clignotant à gauche je me décale je me remets droit il s'arrête après un peu plus d'une semaine d'utilisation dans diverses conditions de circulation je reste comme j'ai pu le dire très satisfait de son efficacité on prend très rapidement l'habitude de le laisser se charger de l'auto-annulation des clignotants mais ne nous soustrait pas d'avoir un petit regard sur son tableau de bord mais il est vrai que ce système permet de rester concentré sur son environnement et évite de se rendre compte que l'on a encore oublié d'éteindre ses clignotants le seul point où j'attire l'attention c'est le temps d'installation il est indiqué qu'il faut en moyenne 45 minutes de temps de pause mais ce temps est très dépendant de votre type de moto donc bien estimer ou faire estimer ce temps sur une vidéo que la marque nous a fait parvenir il est vrai que pour une tresseur 900 ce temps est bien de 45 minutes et il est suffisant en ce qui concerne les tresseurs 700 il faut avoir accès au faisceau et cela demande de démonter les carénages et le réservoir pour y avoir accès en ce qui concerne le prix du produit c'est à votre appréciation pour ceux que cela intéresse le site internet de la marque est en description je vous laisse avec la vidéo de présentation du produit ride safe à tous life is made out of moments and great moments are born from great experiences a great riding experience when you are at one with the bike is the reason you ride however however one mistake and you are gone one false indication and you might not make it one car driver who misreads your intentions and it's all over nothing is more valuable than life itself that led us to develop a profound new system which increases motorcycle safety and efficiency our smart turn system the only system that automatically cancels turn signals when the manoeuvre is completed every second sensors send 300 different data elements on acceleration inclination heading of the motorcycle and vibration with the capacity to address the full spectrum of traffic situations it can reliably determine whether a rider has changed lane exited a roundabout or simply completed a turn on the crossroads with this solution as the rider you can focus on the pure pleasure of riding and the next decision rather than the last one safer turns safer rides as the rider because you've got one of the survival and the rider and this is a cosy Ang tones Thank you the ter and